Ce vendredi 7 mai 2021, un conseil explosif a eu lieu dans Koh-Lanta, les armes secrètes. Si Vincent et Laetitia ont sorti un collier d'immunité pour être intouchables, Lucie a sorti une arme secrète qui lui a permis de voler ce collier, un retournement de situation qui a conduit à l'élimination du duo. Et puisque Vincent était le candidat préféré des téléspectateurs, une vague d'indignation est rapidement née sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont fait part de leur colère, certains ont pointé du doigt des trucages, d'autres ont appelé au boycott de l'émission et d'autres n'ont pas hésité à s'en prendre à Lucie. La jeune femme a en effet été vivement insultée sur les réseaux sociaux. Durant un live pour débriefaire cet épisode, Denis Brognard a alors été obligé de prendre la défense de la candidate harcelée. Juste un mot pour vous dire que, une nouvelle fois, les messages de haine sur les réseaux sociaux sont encore extrêmement présents, « Notamment à l'égard de Lucie qui n'a rien demandé de tel et qui vit forcément difficilement ces moments-là a-t-il avancé en rappelant qu'il ne s'agit que d'un jeu. On peut exprimer ses sentiments, on peut ne pas être d'accord, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et c'est ce qui fait la force et c'est ce qui me permet d'apprécier particulièrement les réseaux sociaux » a-t-il poursuivi. En revanche on n'a pas le droit de porter des propos injurieux, menaçants, d'une calomnie vraiment incroyable à qui que ce soit. Donc évidemment, soutien total à Lucie a-t-il continué. Et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont comme ça, si vous êtes vous-même malheureusement emporté par ce que vous dites, eh bien c'est regrettable a conclu l'animateur, Aliénor de La Fontaine et Alirossi Adblock Test, why ?